pour moi c'est toujours un plaisir de vous servir aujourd'hui ensemble nous allons voir vos conseils pour changer votre vie ou tout simplement pour avoir une vie beaucoup plus épanouie avant tout n'oubliez surtout pas de partager liker sans modération et surtout surtout je veux des commentaires parce que je vois que c'est vrai vous liker mais j'ai pas de commentaires il me faut des commentaires en plus il faut que vous me proposer des sujets afin que je puisse développer beaucoup plus des sujets ensemble premièrement pour avoir une vie beaucoup plus épanouie il faut faire le point faire le bilan sur votre situation actuelle c'est à dire même si vous êtes célibataire marié paxé union libre chômeur salarié entrepreneur faire le bilan sur votre situation actuelle où en êtes vous aujourd'hui est ce que c'est vraiment cette situation que je veux où je peux mieux mieux faire où je fais beaucoup plus que je pensais que je pouvais faire deuxièmement se lever tôt toujours avant le lever du soleil pourquoi parce que pour certains il ya des gens qui n'aiment pas se lever trop qui sont beaucoup plus jovial au cours de l'après midi que le matin mais en fonction de votre rythme il faut se lever tôt lorsque vous vous réveillez très tôt vous avez le contrôle sur cette journée vous n'êtes pas et comme je lui dis ça vous n'êtes pas à la hâte vous prenez votre temps bien disposé pour bien faire les choses vous êtes en harmonie avec vous même vous ne courez pas dans tous les sens troisièmement planifier votre journée c'est à dire il faut hiérarchiser tout ce que vous avez à faire parfois il y en a qui vont choisir du plus gros plus petit il y en a d'autres du plus important au moins important il y en a d'autres ça lui porte quatrième être reconnaissant envers les gens et envers la nature c'est à dire avoir l'attitude et de la gratitude être reconnaissant dire merci à la nature d'être en vie dit pour ceux qui sont chrétiens ou croyants merci à dieu parce que je respire parce qu'il ya des gens qui nous et qui n'étaient qui n'ont rien faire mais qui ont arrêté de respirer ce jour la mémoire mais vous vous êtes toujours en vie il faut être reconnaissant et puis reconnaissant aussi envers les gens qui vous entourent vos femmes vos enfants qui vous couvrent de l'amour envers vos amis cinquièmement être à l'écoute c'est à dire être à l'écoute de vous même être à l'écoute des autres pour mieux vous vous comprendre pour avoir une plus bonne relation d'accord sixièmement et oui c'est vraiment très important sixièmement savoir dire non quand c'est nécessaire il ya beaucoup d'autres noms qui n'aiment pas dire non ou qui ne sache pas comment dire non savoir dire non écoute c'est pas une mauvaise idée pourquoi parce que si vous commencez à dire oui à toutes les gens qui vont vous solliciter à un moment donné vous allez exploser et vous n'allez pas répondre aux besoins de ces gens-là avant vous allez passer pour quelqu'un qui n'est pas sérieux donc savoir dit non c'est savoir se protéger en même temps c'est savoir garder votre reputation et surtout votre honnêteté donc savoir dit non est aussi important que savoir dire oui arrêtez de dire oui aux gens juste pour leur faire plaisir et puis vous vous sentir frustré après septièmement avant tout continuer de partager 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 et liker sans modération septièmement pratiquer une activité sportive la danse le foot le footing la musculation l'essentiel c'est partager une activité sportive que vous vous aimez n'allez pas faire du yoga du de la musculation parce que vos amis et pratiquer ces activités là mais faire une chose que vous aimez si vous aimez la danse danser si vous aimez courir coucou courir mais fait quelque chose dont vous vous sentez à l'aise et puis qui n'est pas une contrainte qui n'est pas une stress dont vous ne serez pas frustré huitièmement lire ou écouter quelque chose quelques livres qui vous aident à développer votre potentialité votre passion ou votre activité pourquoi je dis lire ou écouter parce qu'il y en a des gens qui aiment beaucoup lire il y en a d'autres qui aiment beaucoup plus écouter ou aussi le fait d'écouter que vous et peut vous permettre de faire quelque chose en même temps par exemple vous pouvez faire la cuisine tout en écoutant un livre audio donc ça vous aide à gagner du temps tout en apprenant d'autres nouvelles choses neuvièmement neuvièmement dixièmement non neuvièmement ne passe pas trop de temps sur les réseaux sociaux et oui je sais que ce n'est pas facile lorsqu'on a l'habitude de regarder des commerages sur les réseaux sociaux de regarder des films etc etc oui 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 ce n'est pas facile mais moins de temps que vous vous passez à regarder n'importe quoi sur les réseaux sociaux plus de temps que vous gagnez pour vous même pour faire quelque chose que vous aimez et qui va vous aider à aller de l'avant dixièmement oui dixièmement j'espère que vous continuez toujours à partager n'est ce pas vrai dixièmement écouter votre coeur votre intuition ça c'est très important mais majorité d'entre nous ignore cette partie de nous mêmes écouter votre intuition votre coeur parfois personnellement il m'arrive de vouloir faire quelque chose et puis là je sens la voir je sens dans mon coeur quelque chose qui me dit non ne faites pas ceci maintenant j'écoute même pas ça c'est n'importe quoi je me fonce je fais la chose effectivement ça ne marche pas et si j'avais écouté mon coeur mon intuition j'aurais dû prévenir tout ça j'espère aussi que c'est de même pour vous parfois vous écoute vous avez les choses vous avez la réponse la réponse est là dans votre coeur dans votre quelque chose vous dit non ne faites pas ça oui faites le et vous le faites pas après vous regrettez donc il faut savoir écouter votre coeur votre intuition onzièmement très 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 important onzièmement savoir anticiper les choses et ne faites pas confiance à tout le monde oui il faut anticiper les choses et ne faites pas confiance à tout le monde sache que tout le monde ne vous aime pas en plus c'est impossible d'être aimé par tout le monde donc il faut savoir anticiper les choses le futur et aussi il faut savoir à qui vous racontez votre vie il faut connaître vraiment la personne même même si vous connaissez vraiment la personne il y a toujours des surprises voir le contraire donc il faut savoir et il faut savoir anticiper les choses et éviter de faire confiance à tout le monde deuxièmement arrêter la procrastination c'est facile pour procrastiner c'est facile il y a toutes les excuses parfois il fait trop chaud je peux pas y aller à il pleut oh là là je vais pas du tout du tout du tout oh là 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 mais que je froid je peux pas y aller le fait trop froid ben non arrêtez avec ça de toute façon la nature est ce que vous pouvez contrôler la nature attendre j'attends la réponse oui ou non vous pouvez contrôler la nature non vous ne pouvez pas donc si vous avez à faire quelque chose aujourd'hui c'est pas parce qu'il fait froid vous dit non je ne le fais pas, je le fais du mieux parce que là il fait froid, fausse excuse, ça ne passe pas, ou ah non pour l'instant il fait trop chaud, ne remarquez-vous pas quelque chose, quand il fait chaud les gens se plaignent, il fait trop chaud je ne peux pas, quand il fait froid les gens disent ah non 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 il fait trop froid je ne peux pas, dites-moi quand est-ce que vous allez trouver le bon moment pour faire ce que vous avez à faire, le bon moment n'existe pas, le bon moment c'est juste aujourd'hui même, faites ce que vous avez à faire aujourd'hui même, chez nous en créole on dit batte fer pendant le chaud, il ne faut pas que le faire quand il est chaud parce qu'il est beaucoup plus liquide, plus mollasse, donc faites ce que vous avez à faire aujourd'hui même. Trevièmement, savoir se divertir, se faire plaisir de temps en temps, oui je ne vais pas vous dire qu'il faut être sérieux, il faut être tout le temps, non il faut savoir se respirer, relâcher et chanter, danser un peu, se faire plaisir. Quatorzièmement, avoir une éducation financière, eh oui, si vous voulez avoir une vie épanouie, changer votre vie, il faut savoir contrôler l'argent, vous allez me dire eh oui, celle-là de temps en temps elle parle très souvent de l'argent, mais oui parce que l'argent, on a tous besoin de l'argent pour faire quoi que ce soit, l'argent ne fait pas tout, je suis d'accord, mais nous avons besoin de l'argent pour faire la majorité des choses que nous avons à faire, donc il ne faut pas passer à frotter, il y aurait fait comme si. Arrêtez cette hypocrisie avec l'argent, pour aller à l'école il faut de l'argent, pour payer votre loyer il faut de l'argent, pour bien dormir il faut de l'argent, pour bien manger il faut de l'argent, pour voyager encore de l'argent, pour gâter la famille il faut de l'argent, pour gâter votre fiancé de l'argent, faire plaisir aux enfants il faut de l'argent, donc arrêtez de dire que voilà l'argent n'est pas très important, oui si l'argent est très important, donc il faut avoir une éducation financière, comme vous, vous allez à l'école ou à l'université pour avoir une formation en sociologie, le doigt etc, il faut savoir aussi comment gérer votre argent pour pouvoir amener cette vie épanouie, quelle que soit la somme il faut savoir bien gérer. Quinzièmement mes amis, respire, on prend un peu d'eau et on continue, quinzièmement ne pas être trop émotionnel, ça c'est très important, lorsque quelque chose vous arrive ou vous apprendez quelque chose, une nouvelle, une mauvaise ou une bonne nouvelle, avant de courir donner votre réponse ou faire quelque chose ou agir, prendre un peu de recul, respirer, sachez analyser la situation en question avant d'apporter un jugement objectif, parce que lorsqu'on est trop émotionnel, on prend des décisions à la hâte, le plus souvent ce sont des mauvaises décisions, qui ne correspond pas vraiment à la situation ou qui n'est pas la bonne solution à la situation. Seizièmement les amis, avoir une posture de gagnante, comme vous voulez quelque chose, il ne faut pas chercher les mille excuses, je ne crois pas que je vais y arriver, ce n'est pas possible, si je trouve un tel comme je connais monsieur X, il pourrait m'aider mais comme il n'est pas là, je ne pense pas que ça va passer. Mais c'est quoi cette attitude, vous voulez quelque chose, foncez, mais c'est déjà dans votre tête ou dans ta tête, 50% des négatifs, mais comment vous voulez y arriver ? Ah non, c'est-à-dire voir toujours votre verbe à moitié plein, vous voulez quelque chose, allez, mettez tout ce qu'il faut à votre disposition, allez foncez. Dixièmement, il faut savoir contrôler votre bouche, eh oui, eh oui, eh oui, il faut tourner la bouche, cette fois, dans la langue avant de parler. Il faut garder le silence quand il le faut, parce que cela va vous éviter beaucoup, 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 beaucoup plein de mauvaises choses. Avoir le contrôle sur la communication, savoir comment communiquer, quand, avec qui, c'est vraiment une très bonne chose. Huitièmement, être toujours à la recherche du savoir, de la connaissance. C'est-à-dire, ne dis pas que j'ai terminé mes études primaires, c'est fini, je ne vais plus apprendre rien du tout, c'est bon. Ou j'ai terminé mes études secondaires, c'est bon, c'est fini. Non, sache que la vie est une école. Chaque jour, on apprend encore plus. Avec les plus grands que nous, avec les plus petits que nous, avec ceux qui sont au même niveau que nous, on apprend toujours des choses. De toute façon, il y a une indége qui dit bien. C'est lui qui sait, qui sait, ne sait pas. Donc, si, si, si vous vous trouvez dans cette situation, ah, je connais tout. Non, c'est-à-dire que vous ne connaissez rien du tout. Donc, allez de l'avant, être toujours à la recherche. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas tout savoir. Ça n'existe pas. Dixièmement, dixièmement, dix-huitième ou dix-neuvième ? Quoi c'est dix-neuvième ? Dix-neuvième, aidez-moi à compter, moi je ne suis pas trop, 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 je ne sache pas trop, 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 trop compter. Dixièmement, avoir de grands objectifs. Et oui, ça j'aime bien ça. Avoir de grands objectifs. Il y a encore quelqu'un qui a dit. Viser la lune, au cas où vous tombez sur les étoiles, mais pas sur la terre. Donc, avoir de grands objectifs, c'est-à-dire même si vous n'arrivez pas, mais vous n'allez pas tomber plus bas que terre. Vous restez à un niveau moyen. Donc, il faut avoir de grands objectifs. Et puis, lorsque vous avez de grands objectifs aussi, ça va vous aider à apprendre beaucoup plus de choses, à avoir beaucoup plus de contacts, de réseaux, et à faire beaucoup plus que vous ne le pensez. Et aussi, à développer votre propre potentialité. Veintièmement, Veintièmement, être un citoyen ou une citoyenne du monde. Pourquoi? Lorsque vous vous situez dans une situation d'être un citoyen ou une citoyenne du monde, vous êtes beaucoup plus ouvertes aux autres cultures. Votre état d'esprit est différent. Et aussi, vous cultivez ce qu'on appelle la tolérance. Que vous soyez, par exemple, haïtienne, maghrébienne, africaine, française, italienne, etc. Donc, vous allez avoir, comme on dit chez nous, une sauce, une diversité de cultures. Vous connaissez un peu de tout sur chaque culture. Et lorsque vous allez quelque part, vous n'allez pas avoir des difficultés à parler de telle, telle communauté, de telle, telle communauté. Et en plus, vous allez avoir cette capacité d'être plus à l'aise aussi, d'aller beaucoup plus rapidement vers les gens, d'être moins stressé aussi, et d'être moins timide. Parce qu'il y a des gens, vous êtes invité, par exemple, dans une mariage, vous dites, moi, je ne vais pas parce que c'est plus la communauté haïtienne ou plus la communauté africaine. Mais quand vous avez déjà une notion de, sur cette culture-là, vous êtes plus à l'aise lorsque vous arrivez, vous savez comment, comment ça se passe, et tout, etc. Et puis, ça va vous aider à avoir des réseaux, mais, formidables. Être citoyenne ou citoyenne du monde, pour moi, c'est la chose la plus nécessaire, surtout avec la mondialisation, les moyens de communication qui sont beaucoup très, 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 très développés. Donc, ça va vous aider à voyager tout en restant, même si vous restez, par exemple, en France, le fait d'avoir beaucoup d'amis dans différents pays, ça va vous aider à connaître leur culture, à voyager sur place, tout en restant en France. N'est-ce pas une bonne chose, ça? Surtout avec ce temps de COVID. Bon, écoutez, mes amis, j'espère que vous avez trouvé au moins un point qui vous correspond. Et puis, j'espère aussi que vous allez mettre dans les commentaires des points que je n'ai pas développés, parce que cette liste n'est pas limitative. Vous pouvez avoir d'autres conseils à me donner ou à échanger entre vous dans les commentaires. Bon, aujourd'hui, le thème du jour est la victoire appartient à ceux qui ne lâchent rien. Je répète, la victoire appartient à ceux qui ne lâchent rien. Bien, mes amis, vous devez savoir que la première cause de l'échec, c'est l'abandon. Donc, pour réussir et atteindre la victoire, il ne faut rien abandonner. Mais vous allez me décroire. Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est vrai. Ne pas abandonner, c'est plus facile à dire dans la théorie qu'à faire. Parce que nous allons rencontrer beaucoup de difficultés sur notre chemin, sur notre route, lorsqu'on a un objectif, surtout un grand objectif, surtout un objectif qui peut nous changer la vie, surtout un objectif qui nous demande de sortir de notre zone de confort. Donc, nous allons rencontrer beaucoup de difficultés parce qu'il faut tout changer. Il faut changer nos habitudes, il faut changer parfois nos environnements, il faut parfois changer aussi notre façon de faire beaucoup de choses. Donc, nous allons rencontrer beaucoup de difficultés. Mais n'oubliez pas que la victoire appartient à ceux qui ne lâchent rien. La route de la victoire, mes amis, sont très nombreuses. On peut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de ficelles dans la route pour atteindre la victoire. On peut rencontrer beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes qu'on n'avait pas pensé avant. Donc, la route de la victoire, il faut vraiment attacher, il faut vraiment avoir de l'endurance, il faut vraiment avoir de la persévérance et surtout la résilience pour atteindre la route de la victoire. Il faut aussi avoir les pieds bien ancrés dans le sol, avoir la tête bien solide, très bien fixée sur les épaules parce que ce n'est pas facile. Surtout les points économiques, psychologiques, sociologiques pour atteindre la victoire, ce n'est pas facile. Émotionnellement, ce n'est pas facile parce qu'il faut changer des choses. C'est aussi simple que cela. On ne peut pas avoir des résultats différents si on continue à faire les mêmes choses. N'est-ce pas vrai? Donc, c'est aussi clair que cela. Atteindre la victoire, la route est très difficile. Ce n'est pas vraiment facile d'atteindre la victoire. Même si parfois les médias peuvent nous faire croire le contraire. Monsieur X a réussi en faisant simplement telle ou telle chose. Non, ce n'est pas vrai. On ne nous dit pas tout. Toutes les péripéties que Monsieur X a passé. On ne nous dit pas les détails. On nous fait voir juste les résultats. Donc, sur le terrain, cette personne va rencontrer, cette personne a rencontré beaucoup de difficultés. Mais il n'a rien relâché. C'est pour ça que cette personne a atteint et sa réussite a atteint son objectif. Donc, pour rien relâcher, il faut avoir, premièrement, je vous demande de noter, il faut avoir des objectifs clairs avec la technique qu'on appelle SMART. S-M-A-R-T. Le S pour spécifique. Le M, mesurable. Le A, atteignable. Le R pour réaliste. Et le T pour temporel. C'est-à-dire, il faut bien fixer votre objectif. Enfin, je sais, je veux, je sors de A pour aller à B. Voici les moyens que je peux mettre en application. Mon objectif est-il atteignable ou pas par rapport à ce que je dispose comme moyen. Et puis, réaliste. Et puis, temporel. C'est-à-dire, il faut fixer une date pour atteindre l'objectif. Si tu as un objectif, tu ne te donnes pas. Quand je dois la tiendre, ça, ce n'est pas un objectif. Ça reste un rêve. Deuxièmement, mes amis, il faut apprendre à anticiper pour mieux rebondir. C'est-à-dire, pour mieux gagner du temps. N'attende pas que tu sois devant l'effet accompli. Commencez déjà à anticiper. Parce qu'on ne peut pas prévoir le futur. Qu'est-ce qui va passer dans le futur. Mais, on peut faire en sorte, dans le présent, d'avoir un pas de l'avant. Au cas aussi, c'est que je veux. J'atteins pas mon objectif. Et première, voici comment je peux rebondir. Donc, il faut avoir de la réserve, je peux appeler. Troisièmement, il faut travailler encore et encore. Il n'y a pas de réussite sans travail. Ça, vous le savez tous déjà. Il n'y a pas de réussite sans travail. Donc, pour réussir, il faut travailler encore plus, plus. Moi, je peux aussi dire, c'est-à-dire que, pour réussir, il ne faut pas seulement travailler juste pour atteindre l'objectif. Mais, il faut travailler encore plus, non seulement pour atteindre l'objectif et avoir de la réserve. Au cas où. D'accord? C'est tellement palpable. Parce que, par exemple, une personne qui veut construire une maison, non seulement, elle doit faire appel avec les ingénieurs, etc., combien d'argent elle va dépenser. Mais aussi, elle doit aussi savoir, je veux une maison sur deux étages ou pas. Je veux combien de chambres, salle à manger, etc. Donc, cette personne doit disposer de l'argent pour, non seulement pour avoir tout ça, mais pour payer les ouvriers qui vont travailler. Mais aussi, au cas où, s'il y a quelque chose, un inconvénient, un point de vie qui est arrivé, la personne doit avoir assez d'argent pour pouvoir repartir, refaire la chose qui n'est pas bien faite. N'est-ce pas vrai? Donc, il faut travailler plus, 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 encore plus, travailler plus, c'est-à-dire non seulement pour atteindre l'objectif, mais pour avoir encore de la réserve au cas où si cela passe mal. Par exemple, quelqu'un qui achète une voiture, non seulement, il doit avoir de l'argent pour acheter cette voiture, mais aussi avoir de l'argent pour faire les contrôles techniques, pour faire la carte grise, pour prendre l'assurance. Et au cas où, si la voiture a une panne et tout, elle doit avoir de l'argent pour aller voir le mécanicien. Et aussi, n'oublie pas, il faut que cette personne achète l'essence. Donc, non seulement, elle doit avoir de l'argent, non seulement pour la voiture, mais pour tout ce qui vient après la voiture, pour toutes les dépenses, les frais, elle doit avoir de l'argent pour ça. Donc, il faut travailler plus, 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 faire toujours plus de ce que vous voulez. Aussi, on peut ajouter, il faut être disposé pour apprendre, car la vie, c'est vraiment une école. On est tous des apprentis. Il faut être disposé à apprendre. Donc, on ne connaît pas tout. Si on veut changer, si on veut réussir, il faut avoir de nouvelles compétences. Il faut se faire accompagner par des gens qui sont déjà passés par là. Donc, ça, c'est normal. Aussi, il est important de ne pas rester bloqué sur un non. Ça, c'est très important. Il n'est pas important de rester bloqué sur un non. Beaucoup d'entre nous n'acceptent pas le rejet. Beaucoup d'entre nous n'acceptent pas le non. Mais il faut savoir que le non d'aujourd'hui peut transformer en un oui de mai. Et le non peut être aussi, mes amis, ce que nous avons besoin d'entendre pour nous booster et donner le meilleur de nous-mêmes. Le non aussi, moi, je dis le non n'est pas tout à fait négatif dans la mesure où on peut servir du non pour augmenter notre valeur, pour augmenter notre capacité. Si tu peux dire qu'aujourd'hui, j'ai un nom, je vais travailler encore plus pour voir pourquoi j'ai ce nom. Non seulement, tu ne vas plus répéter les mêmes choses que tu as répété, que tu as fait pour avoir le non, mais tu vas aller beaucoup plus approfondir dans votre analyse, dans votre travail pour ne plus avoir de nom pour réussir et ne plus faire l'erreur que tu as fait pour avoir ce nom. Donc, le non n'est pas forcément quelque chose de négatif en soi, dans la mesure où on va se servir du non pour aller de l'avant. Et aussi, ne rien relâcher est aussi valable dans tous les aspects de la vie, non seulement professionnel, mais dans la vie privée, sociale et familiale. Donc, ne rien relâcher, c'est-à-dire que si tout ne va pas très bien dans votre famille, tu peux travailler en sorte que ça va mieux. Faire plus de réunions de famille et entendre l'opinion des autres, ce que les autres pensent afin de t'améliorer parce qu'on n'est pas parfait. On n'est pas parfait, on a tous nos qualités et nos défauts. Il faut savoir écouter l'autre pour mieux répondre à ses besoins, ainsi de suite. Donc, ne rien relâcher, c'est aussi valable pour la vie professionnelle, la familiale et dans tous les aspects de la vie. La réussite ne se fait jamais toute seule. Personne ne réussira toute seule. Il faut de l'aide de quelqu'un. Il faut savoir construire et garder un environnement équilibré pour réussir. Un environnement qui partage votre point de vue, qui partage aussi votre vision et qui vous aide d'une manière ou d'une autre à atteindre votre but, votre objectif. Donc, on ne réussit pas seul. C'est pour ça que je parle du cerveau collectif. Des gens qui t'aident à atteindre votre objectif, des gens qui t'aident à aller de l'avant, des gens qui ont la même vision que vous. Il faut savoir s'entourer de ces personnes-là pour atteindre votre objectif. Donc, pour atteindre votre objectif, il faut parfois, même si c'est difficile, se défaire de l'environnement, de votre environnement, de l'environnement qui ne comprend pas ce que toi, tu veux. Donc, il faut créer un nouveau nid douillet dont on a tous plus ou moins la même vision. On voit les choses pareilles que toi, que vous. Aussi, si vous voulez garder le cap pour atteindre la victoire, il faut savoir s'adapter. Et oui, le chemin du succès n'est pas forcément une ligne droite. Ça peut être oblique, ça peut être losange, ça peut être un peu rectangle. Donc, il faut savoir s'adapter. Il faut être flexible. Il faut, voilà, c'est ça. C'est le mot flexible. Il faut avoir de la flexibilité. Oui, car la route qui mène à la victoire n'est pas forcément tout droite, tout droite. C'est bon. Il faut être concentré, il faut être focus, mais aussi il faut être attentif. Il ne faut pas être juste focus et concentré tout droit, mais non seulement il faut regarder gauche-droite, gauche-droite, regarder l'objectif. Mais de temps en temps, il faut être un peu flexible gauche-droite pour arriver là où tu veux arriver. Donc, ce n'est pas toujours forcément une ligne droite qui vous amène là où vous voulez vraiment y aller. Aussi, il faut savoir qu'il y a des opportunités qui se présentent très souvent, mais ce n'est pas forcément sous la forme que toi, tu voulais. Que tu te prépares à la tête, voilà, je vais venir, par exemple, tu vas demander et se présenter dans un entretien, déjà dans ta tête, tu vas dire, ah oui, je vais venir, je vais dire bonjour, je vais avoir le cadre ou le directeur, la question, ça va dérouler comme ça, comme ça. Non, tu peux arriver. Tu n'es pas reçu par le directeur, mais un employé comme toi, mais un cadre. Et puis, les questions que tu avais mis dans la tête, on ne te pose pas cette question. Donc, si tu n'es pas un peu flexible pour savoir répondre, tu vas être déstabilisé. Donc, dis-toi que les opportunités ne se présentent pas toujours dans la manière dont moi, je pense. Il faut être flexible. Et aussi, mes amis, il faut savoir que, souvent, ceux qui luttent sont ceux qui vivent pour atteindre votre objectif. Non seulement, il ne faut rien relâcher, il faut rester focus, mais attentif. Focus, mais actif. Focus, mais avec la résilience. On va trouver des échecs, des échecs qu'on, par exemple, des échecs qu'on n'avait même pas y pensé. Parfois, c'est un collaborateur, parfois, c'est un ami de longue date, un ami de cœur qui va te lâcher. Parfois, aussi, c'est des échecs surprises qu'on n'attendait pas du tout, que ça venait pas du tout d'une ou telle personne. Mais ça peut arriver. Il faut savoir remonter les épaules, rétrousser vos manches et aller de l'avant et ne rien relâcher. Cetre, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas aussi impossible, parce qu'il y en a ceux qui ont déjà passé par là. Et toi aussi, tu peux aussi arriver, mais seulement, et si seulement, c'est que tu ne lâches rien, car il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner à la première échec. Il ne faut pas abandonner dans tout ce que tu vas entreprendre, surtout quelque chose qui va faire un changement dans ta vie. Attends-toi qu'il y aura des échecs, surtout ne rien relâcher. La vie appartient à ceux qui n'ont rien relâché. Le succès appartient à ceux qui n'ont rien relâché. Je dis la vie appartient à ceux qui n'ont rien relâché, parce qu'il y a vie et survivre. Pour vivre, il faut se battre. Il faut savoir s'imposer. Il faut avoir des objectifs clairs. Il ne faut pas se laisser tourner dans ta route. Il ne faut pas aussi se laisser aller par la procrastination. Il ne faut pas tout le temps se plaindre, mais il faut agir. Il faut passer à l'action. Et encore une fois, n'oublie pas que c'est l'action qui fait la différence. Sans action, tu peux avoir de beaux idées, mais si tu passes par l'action, c'est comme si tu n'aies moins que rien. C'est intéressant parce que nous allons parler du mot vendre. Comment être un bon vendeur, une bonne vendeuse? Parce que dans la vie, nous avons tous quelque chose à vendre. Parfois, c'est nous-mêmes. Parfois, pour s'éteindre quelqu'un, il faut savoir se vendre. Parfois, pour trouver un travail, il faut savoir se vendre. Parfois aussi, pour vendre un article, quelque chose qu'on a créé, même si c'est de la bonne qualité, si on ne sait pas vendre, on ne peut pas le vendre. On ne peut pas bénéficier de toutes les choses qu'on pouvait tirer de cet article-là. Donc, il est très important dans la vie, pour arriver, il faut savoir vendre, quelle que soit la personne, quel que soit votre nouveau, quelle que soit votre classe sociale, quelle que soit votre couleur de peau, etc. Dans toutes les sociétés, il est très important pour chacun de nous de savoir vendre. C'est pour ça, ensemble, nous allons voir les qualités d'une bonne vendeuse ou de bon vendeur. Donc, premièrement, après toute chose, il faut croire, il faut la motivation, l'ambition d'y arriver. Eh oui, si vous allez vendre quelque chose, ou si vous voulez séduire quelqu'un, il faut aller avec de la motivation, avec l'ambition d'y arriver. Si vous pensez déjà que vous n'allez pas arriver, ce n'est même pas la peine d'aller vendre. Deuxièmement, il faut aimer le contact humain. Eh oui, parce que si vous voulez vendre quelque chose, c'est avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas avec un animal, c'est avec une personne. Même si c'est pour un animal, vous allez voir le propriétaire de cet animal-là pour lui proposer, par exemple, des croquettes pour chars, des croquettes pour chars. Il faut savoir séduire, il faut aimer être en contact avec lui-même pour pouvoir vendre votre article. Troisièmement, il faut croire. Je vous laisse adiviner. Eh oui, vous avez trouvé, il faut la détermination et la persévérance. Eh oui, il n'y a pas de vente sans la détermination et la persévérance. Parce que si pour un non, vous reculez, vous êtes déjà lassé, non, vous n'allez pas y arriver. Il faut la détermination et la persévérance. Même si vous allez trouver des non, 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 à un moment donné, à force d'entendre les noms, vous allez modeler votre façon de faire afin d'y arriver. Donc, il faut la persévérance. Quatrièmement, il faut être attentif à l'écoute de l'autre, s'intéresser à l'autre. Eh oui, si vous voulez vendre quelque chose, il faut écouter l'autre. Qu'est-ce que l'autre, il a besoin? Comment je peux l'aider? Donc, pour vendre quelque chose, il faut savoir comprendre le besoin de l'autre et agir en fonction d'eux. Il faut créer quelque chose que la personne aura besoin. Donc, très important, il faut écouter l'autre. Observer l'autre aussi, je peux dire. En plus, il faut ajouter, mes amis, il faut avoir l'art de poser les bonnes questions au client. Eh oui, par exemple, quelqu'un veut acheter quelque chose, mais malheureusement, vous ne l'avez pas. Mais, en lui posant des questions, vous avez peut-être un autre produit qui correspond à ce que cette personne avait besoin. Donc, il faut l'écouter, savoir poser des bonnes questions. Oui, vous avez besoin de telle chose, pourquoi faire? Et puis, par exemple, vous pouvez vous poser, ah oui, j'ai une chose qui n'est pas celle que vous cherchez, mais qui peut faire la même chose. Donc, il faut savoir poser les bonnes questions qui pourraient arriver. Et, sixièmement, mes amis, il faut être rapide et flexible, tout en respectant l'autre. Vous n'allez pas forcer l'autre à acheter quelque chose s'il ne veut pas. Mais, il faut être rapide et flexible, c'est-à-dire être un peu élastique. Faire, la personne ne veut pas, ne peut pas, mais lui proposer quelque chose d'autre. Il peut faire la même chose. Et, en plus, faire en sorte de conclure la vente rapidement. Ne passe pas le temps. Ne laisse pas la personne aussi trop, trop dans le silence, trop dans l'attente. Par exemple, si vous avez prospecté chez une personne, après la personne vous dit, ah, je vais vous appeler dans deux jours. Dans des jours, vous voyez que la personne ne vous appelle pas. Ah, vous appelez la personne, ne laisse pas une quinzaine de jours passer et après vous allez appeler la personne. Non, lui. La vente doit être rapide et flexible. Septièmement, il faut être pertinent. Si vous vendez quelque chose, il faut expliquer la personne, les qualités de cette chose, pourquoi vous devez acheter cette chose, quels sont les bénéfices que vous allez bénéficier de cette chose. Donc, il faut être pertinent et surtout, il faut connaître et comprendre le mode de fonctionnement de l'article, de l'objet que vous voulez vendre. Par exemple, si vous voulez séduquer quelqu'un, il faut dire, voilà, si vous êtes avec moi, vous allez être comme ça. Je construis de vous, je suis une personne sérieuse. On peut bâtir des objectifs, construire les choses ensemble. Il faut savoir comment veut que la personne est pertinente dans ce que vous dites. Eh oui, bien oui, dans la séduction, on est aussi bon, hein? C'est pas vrai. Allez, huitièmement, il faut être quelqu'un très organisé, savoir tenir un agenda et surtout avoir de la rigueur, une méthode. Il faut être, moi je l'ai dit, il faut être méthodique. Aujourd'hui, je vais faire telle, telle chose, classer mes objets, etc., etc. Je vais leur payer le tel, tel client. Il faut être mode, méthodique. Et en plus, si vous avez rendez-vous avec une personne, leur seul heure, après l'heure n'est pas l'heure, avant l'heure n'est pas l'heure, il faut être méthodique, concret et puis de la rigueur. Neuvièmement, mes amis, on n'est pas tous parfaits. C'est vrai, il y a des gens qui sont des vendeurs de l'âme, il y en a d'autres, il faut l'apprendre. Donc, il faut s'entraîner, 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 s'entraîner. N'arrête pas de vous former, ne dites pas que je suis un bon vendeur, j'arrive à vendre tout ce que je veux. Non, il faut savoir se former. En plus, il y a ce qu'on appelle l'innovation. L'innovation, donc, il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner pour être un bon vendeur, une bonne vendeuse. Et, mes amis, pour terminer, il faut savoir travailler en équipe. Pour moi, ça, c'est vraiment l'essentiel. Savoir travailler en équipe, c'est-à-dire quoi? Par exemple, je vends quelque chose, j'ai pas cette chose, j'appelle directement mon collaborateur ou un vendeur que je sais, qui a la même chose, pour lui dire que, écoutez, j'ai pas cette chose-là, mais j'ai une cliente qui a besoin de cette chose-là, est-ce que je peux l'envoyer chez vous? Et comme ça, lui, quand il a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, dont il n'a pas, il va envoyer cette personne chez vous. Il ne va pas rentrer, et simultanément, dans la concurrence, c'est mon concurrent, je ne vais pas. Non, quand vous travaillez en collaboration, ça va travailler en équipe, tu as toujours tout. C'est-à-dire que, par exemple, si vous tuez un cochon, vous ne pouvez pas manger le cochon de coup. Je parle, par exemple, pour les pays tropicaux, il n'y a pas vraiment de moyens de conservation. Mais si vous coupez votre cochon en plusieurs morceaux, vous donnez à tous les voisins, les voisines ou les amis proches, qu'est-ce qui va arriver? Avec le temps, même si vous n'avez plus de cochon à manger, plus de la viande de cochon à manger chez vous, mais lorsque votre voisin va tuer lui, son cochon, son bœuf à lui, il va t'envoyer un morceau. Donc, vous allez passer tout le mois ou toute l'année à manger de la viande, parce que vous n'avez pas mangé tout de suite à votre cochon, vous avez distribué aux autres. Un billet de travail en équipe, pour moi, c'est ça. Donc, cherchez les gens qui vont, la même chose que vous. Cherchez aussi les partenaires et tout. Donc, avec eux, vous allez travailler ensemble. Ça va, vous allez vous envoyer la balle et puis voilà. Et ça fait que vous aurez toujours des clients et aussi, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle saison basse, saison haute, parce que vous allez être équilibrés. D'accord? Donc, il est important pour nous de vous dire ces choses-là. La motivation, l'ambition d'y arriver, aimer le contact humain, la détermination, la persévérance, être attentif et à l'écoute de l'autre, avoir l'art de s'intéresser à l'autre, c'est-à-dire se concentrer sur la personne. En plus, être rapide et flexible, être pertinent, être quelqu'un très organisé, méthodique, s'entraîner, s'entraîner et surtout n'oubliez pas de travailler en équipe. Nous allons voir les raisons d'être ferme en affaires. Et oui, vous savez très bien que Bupé Le Corp, c'est une chaîne qui aime parler de de temps en temps de business. Donc, pour parler de business de vente, il faut savoir pourquoi vous devez être ferme en affaires. Et oui, premièrement, sans plus tarder, lorsque vous êtes ferme en affaires, vous avez déjà 95% de chances de réussite. Pourquoi? Parce que vous avez un plan très structuré, vous avez les partenaires qu'il faut et en plus, au niveau administratif, vous êtes clair dans votre affaire, il n'y a pas de choses informelles. Deuxièmement, lorsque vous êtes ferme en affaires, vos associés vous respectent et ils respectent les accords signés ensemble. Parce que sache que vous n'êtes pas quelqu'un trop relativiste. Le oui, c'est le oui. Le non, c'est le non. Sinon, s'ils ne font pas ce qu'ils disent, vous allez tout de suite mettre fin au contrat. Donc, ils sont obligés de vous respecter et d'être clairs en accord avec les contrats signés. Troisièmement, vos salariés, si vous avez une entreprise, ils n'essaient pas de vous amadouer ni de vous voler. Parce qu'ils sachent très bien que vous êtes carré, que vous êtes strict, ils n'osent pas. Et lorsque vous êtes un peu relativiste, vous êtes, je peux dire, trop, trop aimable, les gens pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans vos affaires. Quatrièmement, vos partenaires vous tiennent toujours au courant lorsque des bonnes opportunités se présentent. Parce qu'ils sachent que monsieur et madame et telle, c'est une femme sérieuse, une femme stricte. Lorsqu'il dit oui, c'est oui. Lorsqu'il dit non, c'est non. C'est une personne claire dans ses mouvements. Donc, on peut lui faire profiter des bonnes opportunités. Cinquièmement, les gens aiment travailler avec vous parce que vous êtes quelqu'un de confiance. Un homme ou une femme de parole. Voilà. Donc, lorsque vous êtes ferme, vous êtes strict, vous êtes droite dans vos affaires, les gens aiment travailler avec vous parce que vous êtes encore quelqu'un de confiance, quelqu'un sur qui il peut compter. Sixièmement, votre entreprise prospère plus rapidement. Et oui, votre entreprise ne traîne pas. Vous êtes clair, vous connaissez les marches à suivre sérieusement. Donc, vos affaires ne traînent pas parce que vous appliquez aussi ce qu'on appelle la discipline. Septièmement, votre entreprise, votre marque, c'est une gage de confiance. Lorsqu'on parle de Madame Etel, mais tout le monde veut acheter parce que ça est fait pour Madame Etel. Le oui, c'est oui. Le non, c'est non. Et en plus, Madame Etel fait des choses de qualité. Huitièmement, vous êtes un modèle à suivre pour les autres. On aimerait bien être comme Etel, comme elle, parce que ses gages de bonne qualité, elle fait bien ses affaires, ses entreprises prospèrent. Donc, vous servez de modèle pour les autres, pour les futurs entrepreneurs. Neuvièmement, vous n'aurez pas de difficulté à trouver des associés sérieux parce qu'on sache que vous êtes encore quelqu'un de confiance. Le oui, c'est oui. Le non, c'est le non. Vous êtes clair, concret, formel dans vos affaires. Donc, tout le monde aimerait travailler avec vous. En plus, vous êtes gage de réussir. Et dixièmement, pour terminer, mes amis, les banques vous ouvrent leur vote plus facilement. Quoi de... Bon, pour la banque, lorsque vous sache que vous êtes quelqu'un de sérieux, vous avez déjà d'autres entreprises, vous réussissez dans tout ce que vous faites. Les gens parlent de bien de vous. Donc, les banques vous ouvrent vraiment leur vote plus facilement et cela va vous permettre, dans le temps, d'être prospère, de multiplier vos entreprises beaucoup plus rapidement parce qu'elles ne vous auront pas à vous soucier, à faire trop de preuves de confiance parce qu'ils ont déjà, ils ont déjà tous les preuves devant eux. Les gens parlent bien de vous, vous êtes quelqu'un de sérieux et vous avez tout fait formellement. Vous n'avez pas de choses, comment on peut dire, mafiosos. Donc, vous êtes quelqu'un de bien, de ferme, de qualité. C'est pour cette raison, même si vous commencez à créer une petite entreprise, restez toujours ferme, strict, faites vos choses concrètement, administrativement. Déclarez vos affaires et choisissez les bonnes partenaires, les bons collaborateurs, les fabricants. Donc, faites-vous tout clair, même si cela coûte plus de temps pour l'instant, mais à long terme, vous allez bénéficier de tout cela. Ne précipitez pas les choses dans les parcours où il faut des choses à la va vite et puis qui n'ont pas vraiment de base solide, qui ne sont pas déclarées, tout, etc. Faites vos choses tranquillement, fermement, mais sérieusement, et surtout choisir des associés, des partenaires, des collaborateurs de qualité. Vivre chaque jour comme le dernier, c'est vivre en sachant que vous ne pouvez compter sur vous-même, en sachant que vous n'avez pas de plan B. Et lorsque vous sachiez que vous n'avez pas de plan B, vous faites croire. En effet, vous faites tout ce qu'il faut pour réussir votre plan A. Vivre chaque jour comme le dernier, c'est de savoir qu'il n'y a que vous et vous seul qui pouvez faire les sacrifices nécessaires pour passer de notre niveau. Vivre chaque jour comme le dernier, c'est savoir en fait que vous ne pouvez réellement compter que sur vous-même. Et lorsque vous ne pouvez compter sur vous-même, vous faites quoi ? Vous donnez tout ce qu'il faut, tout ce que vous pouvez faire. Vous sortez le meilleur de vous-même afin de réaliser vos rêves, vos objectifs, afin de gagner votre liberté, la liberté financière, la liberté de séduction, la liberté dans tous les niveaux, dans toutes les étapes de votre vie. Vivre chaque jour comme le dernier, c'est de vivre pour vous-même. Vivre sans jouer à la comédie, vivre sans faire plaisir aux autres. Mais c'est réaliser votre rêve, c'est de faire ce que vous êtes nés, non pas ce que les autres veulent que vous faites. Vivre chaque jour comme le dernier, c'est de trouver un peu votre liberté dans tous les sens du terme. Et c'est ainsi qu'on pouvait dire un jour. Allons vivre chaque jour comme le dernier. Voir les attitudes qui ouvrent les portes. Je rappelle, le sujet du jour est les attitudes qui ouvrent les portes. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, surtout sans modération. Pourquoi le titre, les attitudes qui ouvrent les portes ? Eh oui, malheureusement, je constate bien souvent, il y a beaucoup d'entre nous qui a les instructions qu'il faut, l'éducation qu'il faut, l'environnement qu'il faut. Et pourtant, on ne réussit pas nos projets, on ne réalise pas nos objectifs. Et pourquoi ? On n'essaie pas. Bien sûr, il y a une raison. Oui, il y a une raison. Parce qu'il y a des attitudes qu'il faut pour ouvrir les portes. Même si vous procédez tout apparemment, mais il y a des choses. Il n'y a que vous et vous seul qui peut les faire. Personne ne peut pas faire à leur place. Même si vous êtes bien accompagné, même si vous avez l'éducation, l'instruction qu'il faut, parfois l'argent même qu'il faut, mais pour réussir nos objectifs, il y a des choses propres que vous devez appliquer dans votre vie. Premièrement, mes amis, il faut la reconnaissance. Il faut savoir, il faut avoir cette humilité de dire que oui, je reconnais, je ne sais pas tout par moi-même. Il y a des gens qui sont là, qui m'aident. Il y a des gens qui m'entourent, qui me boostent, qui m'encouragent. Il faut avoir cette reconnaissance-là. Deuxièmement, il faut ce qu'on appelle, mes amis, la gratitude. Si vous n'avez pas cette gratitude-là, mes amis, vous n'allez pas arriver très loin. Oui, il faut savoir dire merci. Merci à la nature, déjà merci à la vie. Merci à chaque fois que vous respirez. Il faut savoir dire merci pour la moindre des choses, voire pour les plus grandes choses. Troisièmement, mes amis, n'oubliez pas l'humilité. Et oui, l'humilité, ça ouvre vraiment des portes, même des portes que vous n'avez même pas pensé. Savoir rester humble, c'est une grande et bonne chose. Parfois, ça ne coûte rien du tout, mais il faut l'avoir. Parfois, on dit, mais ceci n'est pas la peine. Oui, il faut vous donner cette peine d'avoir l'humilité nécessaire pour y arriver. En plus, mes amis, quatrièmement, il y a ce qu'on appelle la gentillesse. Et oui, on semble dire très souvent que la gentillesse est une faiblesse. Parce que lorsqu'on est gentil, on est mal traité par les autres, on nous regarde mal, on ne nous respecte pas. Dans un sens, oui, mais pour la personne qui pratique vraiment la gentillesse, cette personne est doublement récompensée. Parce que cette personne, bien souvent, n'est pas récompensée par l'argent, mais par l'émotion des gens, par l'amour des gens envers lui, ça lui ouvre les portes. Être gentil avec tout le monde, ce n'est pas avec les gens qui peuvent vous apporter quelque chose. Même ceux qui sont plus petits que vous, vous devez être gentil envers ces gens-là. Parce que le plus souvent, ces gens-là, ce sont nos anges gardiens. On ne pense pas. Mais ces gens-là, surveille pour nous. Ces gens-là, on peut dire que ce sont nos quatre, nos six yeux. Les choses que nous, on ne voit pas, ces gens-là sont là pour les voir à notre place. Ces gens-là nous protègent aussi sans que nous le savons. En plus, mes amis, il faut ce qu'on appelle la sagesse. Et oui, c'est parce que vous avez tout, vous avez l'argent qu'il faut, les amis qu'il faut, les bonnes relations qu'il faut, et vous ne respectez pas les gens. Non, il faut avoir la sagesse parce que lorsque vous avez la sagesse, ça va vous aider à prendre des décisions raisonnables, à prendre des décisions sans l'effet de l'émotion, à prendre les bonnes décisions non pas sûres que pour le présent, mais aussi pour l'avenir, pour le futur. La sagesse, mes amis, ça nous donne une, comment je peux dire, une sorte de recul envers les choses. On n'agit pas émotionnellement, mais on reste ferme, on reste zen, même dans les cas les plus difficiles, afin de pouvoir prendre une seule décision, ni pour le présent, ni pour l'avenir. On n'agit pas sur le coup de tête lorsqu'on procède la sagesse. Et si, mes amis, il y a ce qu'on appelle, pour moi, c'est le des plus importants, c'est la discipline. Oui, quel que soit votre talent, si vous n'avez pas de la discipline, vous n'allez pas y arriver. Parce qu'il y a des gens, mes amis, qui ne possèdent pas de talent, mais des gens disciplinaires, avec la discipline, ils sont arrivés. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent, 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 travaillent. Lorsque vous avez du talent, vous n'avez pas la discipline, vous dites, ah, je peux faire ça, c'est facile. Vous vous négligez. Avec le temps, vous allez perdre votre élasticité, votre flexibilité, même si vous êtes heureux pour la chose. Mais lorsque vous êtes discipliné, vous n'avez pas le talent, tu sais, vous allez, au fur et à mesure, je m'adapte, je me force, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne, jusqu'à ce que vous allez devenir un expert dans la matière. Donc, mes amis, n'oubliez pas, il faut avoir ces attitudes-là. Vous avez dit 6 attitudes, mais il y en a d'autres, mais pour moi, c'est les essentiels pour réussir, même si vous avez tout, un bon environnement, les instructions qu'il faut, les formations, l'éducation qu'il faut. Mais, mes amis, si vous n'avez pas la reconnaissance, 1, la gratitude, 2, l'humilité, 3, la gentillesse, 4, la sagesse, 5, la discipline, 6, vous allez trouver du fil à retendre. Donc, ce n'est pas une barrière invisible, ce n'est pas des portes invisibles, mais ce sont des choses que vous devez apprendre à cultiver plus les autres apports que vous avez pour pouvoir réussir. Je vous souhaite déjà un bon succès et surtout, abonnez, partagez, sans modération, VPM Record, on est ensemble. Les choses essentielles à savoir pour mener une vie zen, calme, tranquille et surtout, une vie pleine de réussite. No.1 Eh oui, le numéro 1 est tout simplement qu'il faut lutter. La vie est une lutte. Chaque jour, vous avez des choix à faire et n'oubliez surtout pas que les résultats vont dépendre de vos choix. Attention aux effets accumulés. Pourquoi? Des choses négatives, résultats négatifs. Des petites bonnes choses, résultats, bonnes résultats. Donc, attention aux effets accumulés. Surtout, sachez que la vie est une lutte. Tous les jours, vous avez des choix à prendre, des choix à faire. Deuxièmement, il faut arrêter de vous plaindre. Et oui, pour 2022, je ne supporte pas quelqu'un qui va plaindre dans mon horaire. Et personne ne va le supporter. Parce que lorsque vous perdez votre temps à vous plaindre, ça doit en effet perdre de temps. Plaindre, ça va résoudre quoi? Nada. Donc, arrêtez de vous plaindre. Si vous pouvez faire quelque chose, faites-le. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas passer à autre chose. Simplement, arrêtez de vous plaindre. Troisièmement, ça j'aime bien. Entourez-vous des gens qui vous aiment. Dis stop aux hypocrites. Stop au faire semblant. Entourez-vous vraiment des gens qui vous aiment. Si c'est une personne, deux personnes, pourquoi pas? Mais arrêtez d'avoir 50, 10, 20 personnes. Alors ce qui est... L'ensemble est égal à zéro. Entourez-vous des gens qui vous aiment vraiment. Mais, en plus, il faut savoir en 2022, pour vivre une vie sereine, pleine de réussite, il faut prendre soin de vous-même. C'est-à-dire, bien manger, c'est-à-dire équilibrer, faire du sport, amusez-vous sans modération. Mais avec principe. Cinquièmement, il faut savoir prendre des risques en 2022. Mettre des risques bien calculés. Aussi, je peux ajouter, il ne faut surtout pas prêter attention aux critiques. Eh oui, quoi que vous faites, vous aurez toujours des critiques. Donc, perdre de temps si vous prêtez attention. On peut aussi ajouter, pour être zen, calme, pleine de réussite, vous devez savoir surmonter vos peurs pour faire ce que vous avez à faire. Surmonter vos peurs pour faire ce que vous avez à faire. Il n'y a pas 36 000 solutions. On peut aussi, pour aller plus loin, il faut savoir rester parfois quelques fois en place. C'est-à-dire, éviter de vous éparpiller à gauche, à droite. Si vous voulez vraiment réussir, choisissez un secteur. Reste dedans. Progresser. Apprendre. Formez-vous à devenir un expert. Ça ne sert à rien d'être à gauche, à droite, devant, derrière. Non. Reste quelque part. Apprendre tout ce qu'il faut. Apprendre à devenir un expert. Après, vendre votre expertise dans ce domaine. Vous allez réussir dans ce secteur. Pour être zen, une personne qui a du succès. Il faut, mes amis, surtout, surtout, rester court droit. Reste court droit. Rester gentil, même avec les gens les plus désagréables. Pourquoi? Parce que, tout simplement, lorsque les gens sont désagréables avec vous ou avec toi, et vous restez stable, émotionnellement stable, vous restez court droit, ça va déstabiliser la personne. Donc, il faut rester gentil, court droit, même avec ceux les plus désagréables. Aussi, on peut continuer la liste en ajoutant. Il faut savoir que la vie est une école. C'est-à-dire, chaque jour, c'est une nouvelle formation. Donc, préparez-vous, restez attentif. D'accord? La vie est une école. Chaque jour, il y a une leçon. Il suffit d'observer, d'analyser et de s'adapter. La vie est une école. Tous les jours, on doit se former. En plus, ça, c'est vraiment important, même si c'est difficile à faire, arrêtez de juger les autres. C'est seulement, il faut arrêter de juger les autres. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez jamais une personne de la tête au pied. Est-ce que vous savez ce que vive la personne en ce moment? Pourquoi cette personne réagit de telle ou telle manière? Non, vous allez juger la personne juste en fonction de ce que vous connaissez de la personne. Mais vous ne connaissez jamais réellement une personne à 100% ou à 300%. Vous ne pouvez pas connaître une personne mieux que la personne elle-même. Donc, arrêtez de juger les gens, leur façon de vivre, etc. Non seulement vous perdez votre temps, et en plus, ce n'est pas bon pour vous. Parce qu'au final, vous allez avoir une mauvaise réputation. Si tout le monde dit, ah, c'est lui là, il n'arrête pas de juger les gens, il n'arrête pas de raconter tout et n'importe quoi sur les gens. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Arrêtez de juger les gens. D'accord? Afin. Pour éviter aussi de dire des choses qui ne sont pas. Ok? Arrêtez de juger les gens. Arrêtez. Stop, 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 stop. Prenez votre temps pour vous-même régler vos affaires, mais arrêtez surtout de juger les gens. Aussi, mes amis, aussi, mes amis, il faut savoir donner sans rien s'attendre. Je reconnais. C'est vrai. Parfois, je dis, il faut le give and take. Et kiff, 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 aaf, aaf. Mais, il faut aussi savoir donner sans rien attendre de retour. Lorsque vous donnez sans rien attendre, rien de retour, vraiment rien de retour, sans espérer. Parce que parfois, on dit, oui, je donne, mais j'attends rien de retour. Mais au plus profond de nous-mêmes, on sait que, voilà, on attend quelque chose. Mais lorsque vous donnez ces savants sans rien attendre de retour, l'univers s'occupera mieux de vous, beaucoup plus de vous. Donc, il faut arrêter de donner, d'attendre la réciprocité. Si vous voulez vivre tranquillement, zèlement, sereinement, et si vous voulez réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. A savoir aussi, il faut profiter du moment présent. Et oui, profitez de la vie. Profitez des gens que vous aimez. Parce que plus tard, ce sera pas trop tard. N'attendez pas que la personne soit en mode, vous disez, ah, lui là, c'était une bonne personne et je regrette. Non, c'est le moment présent. Vous aimez la personne, il faut le dire, il faut le démontrer à travers des paroles, des gestes, des actions, des cadeaux, je ne sais pas quoi. Mais il faut profiter du moment présent. Profitez avec la famille, vos enfants. N'attendez pas que ce soit trop tard. Profitez du moment présent. Le passé aussi, mes amis, il faut laisser le passé. Dans le passé, laisser le passé. Chez le passé. Vive le moment présent, voilà, pour mieux déguster le futur. Donc, il faut vraiment profiter du moment présent. Ensuite, ça n'est jamais cessé de le reputer sur le VPR. Soyez, soyez, soyez l'acteur de votre vie. Arrêtez de plaire aux autres. Arrêtez de faire plaisir aux autres. Soyez vraiment l'acteur de votre vie. Être soi-même, être vrai. Être vous-même tout simplement. En plus seulement, c'est moins fatigant. Ça vous coûtera moins cher. Et vous allez avoir vraiment une bonne santé, tranquille. Parce que lorsque vous cherchez à faire plaisir à tout le monde, lorsque vous cherchez à répondre aux besoins de tout le monde, vous vous oubliez vous-même. Alors, ce qu'est-ce qu'on dit? Une bonne charité commence toujours par soi-même. Et on ne peut pas donner ce qu'on a fait. Tout simplement. Ne prends pas la tête. Soyez l'acteur de votre vie. En plus, mes amis, pour terminer, c'est vraiment la chose essentielle. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup d'autres. Mais ça, c'est vraiment la chose essentielle pour 2022. Si vous voulez vraiment changer votre vie, surtout vivre une vie zen de sérénité. Sousièmement, il faut passer à l'action. Il faut vraiment passer à l'action. Parce que vous pouvez savoir toutes les théories du monde. Vous pouvez lire tous les livres sur la motivation, le développement personnel, la richesse, etc. Mais si vous ne passez pas à l'action, vous ne vous mettez pas en application, c'est mort. Donc, mes amis, le plus important, le point le plus essentiel de tout ce que je viens de dire, c'est de passer à l'action. Passer à l'action. Passer, passer, passer à l'action. Vous laissez du quelqu'un. Il faut dire, voilà, si vous êtes avec moi, vous allez être comme ça. Je construis de vous. Je suis une personne sérieuse. On peut bâtir les objectifs. Construire les choses ensemble. Il faut savoir comment on veut que la personne est pertinente dans ce que vous dites. Eh oui! Bien oui, dans la séduction, on est aussi bon. Au moment! C'est bon, c'est bon. Il est bon de savoir que si vous n'avez pas assez de pouvoir pour changer une chose, c'est vraiment une perte de temps et d'énergie de lutter contre cette chose. On peut aussi ajouter que tout est éphémère, c'est juste une question de temps. Rien n'est éternel, tout est éphémère, donc cela va passer, c'est un moment. On peut aussi ajouter que tout changement n'est pas vraiment efficace, tout changement n'est pas progressif, n'est pas un avantage, mais cependant, il faut savoir s'adapter. Et aussi, il n'y a pas d'autre recours que de faire avec. On peut aussi ajouter que même si on n'est pas d'accord avec une situation, non seulement il faut l'accepter et aussi, au lieu d'être impératif, il faut aller de l'avant, posez-vous des questions, savoir comment et pourquoi on nous impose cette chose et aussi, allez vous documenter sur cette chose. Pourquoi? Pourquoi c'est maintenant? Qu'est-ce que cela va produire dans le futur, etc.? Vous allez vous approprier avec le thème, vous allez voir que vous, vous n'acceptez pas, mais vous, vous n'êtes plus en paix avec vous-même. Aussi, je peux ajouter que, il n'est pas facile, c'est vraiment pas facile d'accepter une chose qu'on ne veut pas. Mais aussi, ce n'est pas de la lâcheté dans certaines situations, il est plus judiciaire d'accepter les choses comme elles sont. Cela va nous permettre à mieux appréhender la chose. En effet, je peux ajouter, il faut faire appel à votre philosophie pour conclure. C'est-à-dire, on va citer Marc Horel, comme il a dit, « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer, et la sagesse de distinguer les premières des secondes. » Pour moi, je trouve que ça résume tout, parce que cela nous aide, non seulement à gagner du temps, à aller de l'avant, et à ne pas perdre notre temps, notre énergie, à lutter contre quelque chose qu'on ne peut pas changer. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et surtout, prendre du recul face aux choses, et vous ne pouvez pas changer de votre propre gré, car tout est une question de temps, tout est éphémère. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501